Hey ! On se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Realme, Realme 11 Pro, voilà, un modèle Pro Plus qui est sorti en France, donc comme je disais dans le déballage, Realme quitte normalement le marché français, mais un petit retournement des situations depuis le déballage, parce qu'en fait en France, eh ben, en appel, Oppo, Vivo, le groupe BBK, a gagné en appel contre Nokia, en France seulement, donc là, Oppo a officiellement dit qu'il se retirait du marché français, voilà. Alors, en fait, le fournisseur qui est chargé de vendre les Oppo en France, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il prévoit pour la suite ? Donc, tu pourras toujours acheter des modèles Oppo Global, mais par des revendeurs, voilà, ou directement sur site Oppo peut-être, mais du coup, en France, en magasin, tu ne trouveras normalement plus rien. Donc, ce modèle-là, je vous l'ai dit, il existe le 11 Pro, le 11 Pro Plus, ils sont disponibles sur Amazon en version globale, j'ai eu des commentaires qui se posaient la question, oui, s'ils sont vendus sur Amazon, par Amazon, c'est les versions globales. Donc, ce sera sûrement les deux derniers Realme à être vendus, à moins le retournement de situation, puisqu'ils ont gagné en appel le procès contre Nokia seulement en France, voilà. Donc, affaire à suivre. Et, en fait, je voulais vous montrer, donc, à gauche, tu as le Realme 11 Pro, à droite, tu as mon Oppo, Renault 9 Pro Plus. Alors, je n'ai pas pris le 10 Pro Plus, même s'il m'intéressait vraiment, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de différence, déjà, et il manque la B7. Voilà, pour ceux qui se demandaient pour quand est-ce que le 10 Pro Plus arrivera sur la chaîne, il n'y arrivera pas, je ne l'ai pas pris. Parce qu'en fait, Oppo a supprimé la B7 dans son modèle chinois, ce qui fait que, pour le marché français, alors déjà, sans B20, B28, il y en a qui vont, oh non, non, je ne peux pas. Alors, oui, il est full 5G, ça, c'est sûr, mais la B7 est une bande importante, au même titre qu'à la B20, je me suis dit, ça va être un handicap supplémentaire, ça ne va pas être super intéressant, voilà. Donc, là, le test, on va commencer de suite. C'est un smartphone, je vous le dis, j'ai mis un linge à charge, vous pouvez l'acheter sur Amazon, il est en global, et vous allez voir, il est plutôt sympa, tchik. Du coup, on va s'intéresser déjà aux caractéristiques techniques, donc 73,9 sur 161,6 sur 8,2 mm d'épaisseur, pour un poids de 185 grammes. Il existe en trois couleurs, en noir, en vert et en beige. Le modèle beige est un modèle un peu unique, un peu design, je vous invite à aller le voir. Le modèle noir est le modèle le plus fin, ce modèle que j'ai là dans les mains. Donc, c'est celui-là qui fait 8,2 mm d'épaisseur. 90% de ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a un écran de 6,7 pouces de type AMOLED, définition 2412x1080. Et un écran qui monte jusqu'à 120 Hz, ça c'est plutôt pas mal, avec un mode automatique, chose que je n'ai pas dans le Reno 9 Pro Plus et qui me manque cruellement. On a à peu près les mêmes écrans que le Reno 9 Pro Plus, puisque j'ai une Musée Max à 950 CD, c'est pas fou, on est sur du milieu de gamme. Donc, bon, en plein soleil, voilà, bon, ben voilà, c'est pas aussi puissant que les derniers modèles sortis, mais bon, le tarif fait que, ben voilà, on est à 950 CD. On a quoi ? On a un appareil photo frontal, un appareil photo frontal selfie de 16 mégapixels, ouverture de 45 avec une reconnaissance faciale. Voilà, au niveau des capteurs, on a aussi un capteur d'empreintes, qui n'est pas des plus rapides, donc double tape plus capteur d'empreintes, qui marche très bien, mais qui n'est pas bon et qui aura pu être chouïa plus rapide, mais bon, on va pas chierpoter non plus là-dessus. Sur le côté gauche, tu n'auras rien, au-dessus, tu auras le haut-parleur, donc double haut-parleur stéréo, en haut et en bas, on écoutera à la fin le son. Sur le côté droit, tu auras bouton power, bouton volume plus moins, et à l'arrière, tu auras une coque, plutôt très jolie, j'aime bien le petit effet, avec un objectif photo circulaire, qui ressort, bon, qui ressort de la coque arrière, ça, on a besoin de ça, voilà, si il est fait à force à tous les téléphones, c'est rare qu'on a des modèles qui soient complètement unibody, voilà, où il n'y a pas l'appareil photo qui ressort, mais bon, là, on va dire qu'on a vu plus gros, même si c'est assez imposant. On a un principal 100 mégapixels Omnivision ouverture E75, et un 2 mégapixels pour le portrait, j'avais dit macro, parce qu'en fait, sur Kimovil, c'est toujours noté macro, mais il n'y a pas de macro, ni de grand temps que dans ce téléphone. Le tout animé par un médiathèque Dimensity 7050, avec un Kama Ligi, 68 pour la partie graphique, une batterie de 5000 mAh, recharge rapide 67W, le Bluetooth 5.3, voilà pour les caractéristiques. Allez, alors, je vous passe vite fait à l'écran, un écran qui est magnifique, alors, niveau design et écran, et je le trouve superbe. Donc, un écran qui est incurvé, moi, j'adore les écrans incurvés, il y en a qui vont préférer les écrans plats, chacun aura sa préférence. Un écran superbe à molède, bien sûr, avec toutes les caractéristiques de la molède, peut-être qu'il pêche un peu avec un petit manque de luminosité max. J'ai pareil sur le Oppo, ça ne m'a pas trop handicapé, j'ai exactement le même écran, il est superbe. Bon, ben, en plein soleil, t'essaieras de chercher peut-être un angle pour avoir un peu plus de visibilité dessus, et ça, on ne pourra rien faire d'autre. Mais sinon, franchement, rien à dire sur l'écran, il est magnifique, prise en main, superbe, agréable à utiliser, et comparé au Renault, en fait, on va dire, c'est surtout les finitions. On va dire qu'il fait un peu plus qualitatif, le Renault, vu sur sa gamme tarifaire, et là, il fait plus premier prix, niveau finition. Mais franchement, il n'y a rien à dire, ils ont fait un très, très beau téléphone. Niveau interface, on est sur du Realme 8, donc c'est ColorOS, tout simplement, avec de leurs petits trucs Realme en plus. Oui, on a des trucs en plus, comme Realme Lab, avec des applications un peu différentes. Alors, pourquoi faire plusieurs interfaces ? Bon, c'est la même, voilà, là, tu appelles Realme 8, mais même si il y a ses petites particularités, c'est vraiment pareil. On a Realme Lab, qui est un truc en plus que je n'ai pas sur le Oppo, comme le partage de musique de double, le capteur de sommeil, et la mesure de la fréquence cardiaque directement avec le capteur d'empreinte. Mais voilà, niveau interface, ça tourne très bien, l'optimisation est très bonne, je n'ai pas rencontré de ralentissement. J'ai une mise à jour supplémentaire ce matin, pour ceux qui se demandent, les téléphones seront toujours suivis. Voilà, en fait, ce que je pense, c'est qu'en fait, ils vont peut-être arrêter de vendre directement avec des distributeurs en France, mais ils vont continuer à sortir les versions globales, que tu pourras acheter, tout simplement, mais directement, ou sur le site Realme, ou par des partenaires, par des revendeurs. Mais sinon, les téléphones en version globale vont continuer à sortir, mais ne seront pas dans les magasins, il y aura moins de visibilité, et ça, c'est sûr. Du coup, on passe au capture d'écran, le Antutu 570 318, le test de chauffe 41 degrés, donc il n'a plus arrivé à son terme, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez augmenter la RAM, moi, j'ai mis 8Go supplémentaires, donc du coup, j'ai potentiellement un téléphone qui a 16Go de RAM, et du coup, j'ai 8Go en moins sur le stockage, donc j'en suis à 120Go. En tout cas, les gestes et mouvements, donc gestes sur l'écran éteint, il y a le double tap, capture d'écran, trois doigts, etc., etc. Soulever pour activer, on a le mot d'une main, on peut, bouton d'alimentation, c'est où tu as directement Google Stock, enfin, le Google, OK Google, ou sinon tu as le menu de démarrer, redémarrer et puis éteindre, capture d'écran, capture vidéo de l'écran, programmer la mise en tension, le OTG, écran scindé, fenêtre flexible, lancement rapide, barre la tête intelligente, espace enfant, un mode simple, un mode charge judiciaire, en gros, il apprend un peu comment utiliser le téléphone, il charge à 80%, et puis juste avant de te réveiller, une heure avant, il continue de reprendre les 20 dernières pourcents, histoire de ne pas trop surchauffer la batterie. Le clonage d'applications, même si ce n'est pas autant bien que Xiaomi, où tu as 100% presque d'applications, tu en as quand même un paquet qui sont disponibles. Un mode sombre avec des options, ça c'est plutôt sympathique aussi, plusieurs contrastes. Un mode couleur de l'écran, vive, naturel ou mode pro. Fréquence d'images, fréquence d'utilisation de l'écran, tu as du 60, du 120 ou du mode auto. Mode auto que je n'ai pas dans le Oppo et qui me manque rien de moi. Le mode écran d'accueil, mode tiroir ou mode standard. Le PCMark, le GPS, 1 mètre de marge, 35 satellites fixés sur 52. Le safety net qui est passé bien sûr. L'autonomie d'une batterie de 5000 mAh. Alors sur une utilisation type de 13h32, j'ai utilisé 45% avec 6 minutes d'appel et 2h35 d'écran allumé. C'est un téléphone qui devra te faire 2 jours. Bien sûr, il est certifié LE, il est Geekbench. Et on arrive à Call of Duty, tu auras graphisme élevé et fréquence d'images en max. Donc voilà, très bon pour les jeux. On va passer sur la partie photo. Donc je le rappelle, un appareil photo principal de 100 mégapixels et un deuxième portrait de 2 mégapixels. On a un mode nuit, on a un mode rue, on a un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en max 4K. Donc ce sera du 4K 30fps, non 4K 60. Voilà, un mode photo. Un mode portrait, un mode 100 mégapixels. Un mode plus, tu auras mode panoramique, film, ralenti, timelapse, pause longue, dual view vidéo, scan de texte, mode étoilé, portée de groupe et inclinaison, décalage. Alors comme d'habitude, je vous mettrai toutes les photos directement dans un fichier Google Drive que tu pourras voir. Le lien sera dans la description. Que tu pourras voir en grandant nature sur ton écran télé par exemple. Et maintenant, je vais mettre toutes les photos vidéo. On va faire un bilan directement avec un appareil photo frontal. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 du Mi 11 et du Oppo Reno 9 Pro Plus donc c'est des designs similaires même si le Mi 11 je trouve que c'est le plus beau téléphone jamais créé, avec les 4 côtés incurisés c'est une folie, je crois que les Xiaomi 14 vont revenir à ce design là, je me languis donc design super, en fait téléphone il est très bien niveau design, niveau autonomie bon la puissance c'est pas un gros processeur mais au niveau du jeu, vous avez vu qu'il fait tourner le plan of duty en max et ça c'est plutôt très bien, maintenant il va pêcher sur la photo c'est vrai qu'il y a vraiment un monde d'écart entre mon Oppo Reno 9 Pro plus en photo et ce modèle là on voit vraiment la différence, je le rappelle l'objectif du Reno 9 Pro Plus c'est exactement ce qu'il y a dans le Fine X6 qui est le haut de gamme de chez Oppo et donc du coup niveau photo vraiment il y a une grosse différence, on voit bien que les couleurs sont plus flashy sur ce modèle là moins détaillé, le mode nuit il est carrément inexistant même s'il est présent et on voit pas trop de différence et voilà, donc c'est vraiment son point faible ce sera la photo, même s'il y aura des photos, même s'il sera pas moche attention vous allez plus voir les photos ce sera juste là le côté qui m'a fait que je l'ai pas gardé c'est pour la partie photo parce que même si j'en prends pas beaucoup quand je vois la qualité de mon Reno voilà, je me vois mal revenir un peu en dessous allez sur ce je vous fais des gros bisous on se rejoint pour une prochaine vidéo ciao ciao